Salut à tous, c'est Aerofly. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aurora, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment fonctionne Aurora. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il y a un serveur Discord pour la chaîne YouTube, c'est dédié à la chaîne YouTube et à l'aviation, donc n'hésitez pas à aller checker, le serveur est dans la description. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, juste après l'intro. Et nous voilà donc aujourd'hui, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne Aurora, donc je vous mets les fiches en haut à droite, comment créer le compte sur l'Evao, et comment télécharger. Donc aujourd'hui on va voir comment il fonctionne, donc pour ce faire, vous ouvrez jusqu'à là tout va bien, et vous arrivez sur votre écran radar. Donc déjà, moi pour l'exemple, et pour que je vois les trafics, je vais me connecter en Observer. Donc on va aller à Rennes, donc LFRN. Donc pour ce faire, on a vu que LFRN c'est dans le secteur de Brest, LFRR, du coup vous allez dans PVD, secteur LFRR. Et après pour retrouver votre aéroport, vous pouvez aller ici, vous mettez votre aéroport, et vous pouvez zoomer dessus. Voilà. Donc, déjà, première chose, je vous apprends comment se connecter. Donc admettons que vous voulez contrôler Brest, donc vous mettez LFRB, tir du 8, et si vous voulez faire le solve, vous mettez GND. Si vous voulez faire la tour, CWR, si vous voulez faire l'approche, approche. Voilà. Donc en dessous, vous mettez votre VID. Encore en dessous, votre Ivan password, que vous avez reçu en mail. Votre nom de famille, et ici vous cochez ce que vous voulez, et ici vous mettez les paramètres que vous souhaitez. Alors vous faites connect. Moi je vais me connecter en LFRN Observer, donc vous mettez LFRN-Vos initiales, tir du 8, OBS. Vous faites connect. Donc je vais vous montrer les différents onglets ici. Donc après vous avez connecté, vous faites LATIS normalement. Donc vous mettez ATIS active, donc ici vous mettez votre position. Donc là, si on reste sur l'exemple de Brest, on met Brest Tours par exemple. Ici du coup, on met LFRB. Et vu que maintenant vous êtes connecté en tant que Tours à LFRB, ça vous met automatiquement les pistes selon les vents qui sont ouvertes. Donc par exemple, vous mettez votre transition level, et votre transition altitude qui se trouve sur le Manex. Donc je vous mets un exemple en haut à droite. Et ici vous mettez les remarques que vous souhaitez. Refaites scène. Je ne vais pas le faire vu que je suis un Observer. Après vous avez COMPS. COMPS. Ici. Donc 121.050. Donc ça c'est la fréquence sur laquelle vous êtes connecté. Donc moi vu que je suis en observateur, je n'ai pas de vraie fréquence. Et du coup, quand j'écris ici, il y a toutes les personnes sur la fréquence qui le voient. Après il y a ATC. Donc ici, ça vous met les messages. Donc quand vous êtes connecté, ça vous met deux petits boutons. Donc il y a Online et Offline. Et donc quand vous êtes Online, vous mettez Online. Et quand vous vous êtes contacté, vous mettez Offline. Après ici, les messages du serveur. Donc là, ça met que je suis en AS3 et que je suis pas connecté. Ici, Private. Par exemple, pour envoyer des messages privés. Donc par exemple, si je veux parler avec la tour de LFRN. Donc je fais .chat LFRN. Et par exemple, si je veux parler à la tour-8.twr. Et donc là, je peux parler avec lui. Donc voilà pour la campbox. Donc après, vous avez ici l'ATC. Donc c'est toutes les positions contrôlées dans le secteur. Donc on voit bien LFRN Grand et LFRN Tower. Et vous pouvez aussi leur parler par message en cliquant ici. Voilà. Donc fermez ça. Donc après, Traffic Manager. Donc c'est ça. Donc je vais prendre un exemple sur un avion. Donc par exemple, R30 A747. Donc ici, vous voyez son départ. Donc LFRN. Il a été prévu à 14h40. Et ici, c'est heure Zulu. Et ici, il est 15h14 Zulu. Du coup, vous avez son call sign. Son niveau de croisière. Et son aéroport d'arrivée. Donc on voit un petit I pour IFR. 1000 pour le transpondeur 1000. Donc là, il est en Boeing 737. Sa vitesse de croisière sera 455 nœuds. Et son aéroport d'arrivée, c'est LEMH. Donc là, c'est ce qu'a mis le contrôleur. Donc je vais vous expliquer avec ça. Donc là, c'est sa route. Et là, c'est ce qu'il a voulu rajouter. Enfin, des trucs, des rajouts. Donc là, s'il est par texte, vous pouvez l'envoyer par ici. Par exemple, si vous voulez qu'il descendre à 5000 pieds, vous faites ça. Même si moi, je ne contrôle pas. Du coup, je ne peux pas le faire. Donc, WebPoint. Par exemple, pour Artransat. Si vous voulez qu'il fasse un direct. Enfin, si vous lui dites de faire un direct Lug. Pour vous en souvenir que vous l'avez bien fait. Vous mettez Lug. Donc après, en même temps, si vous l'avez dit descendre à 5000 pieds, vous mettez 5000. Le transpondeur, vous mettez celui que vous l'avez donné. Et ici, au départ, vous voulez mettre Rec.SR après l'avoir assumé. Pour assumer, vous faites clic droit. Et vous aurez Assume au-dessus du pied. Voilà. Ça, je peux l'effacer vu que je ne le fais pas. Et ici, Split, c'est pour le... Si vous le donnez à une vitesse, pour aussi vous en souvenir. Et pour que les autres contrôlent à la loi aussi. Donc voilà, pour le trafic. Donc, Airport. Donc, c'est tous les aéroports de la FIRL FR. Donc de REST. Et sachez que tous les aéroports, vous mettez des petites tours. Donc par exemple, si je mets LFRN et par exemple LFRI. Si je vais sur Hide & Co, j'ai bien que les aéroports où j'ai des petites tours. Donc on va rester sur LFRN. Donc je vais zoomer dessus. Donc là, il me dit que toutes les pistes sont préférentielles. Donc à vous de voir, si vous contrôlez Rennes, pour savoir lesquelles pistes sont les meilleures. Et lesquelles sont préférentielles. Donc là, il vient de changer. Donc le 28 et la 10 gauche. Donc si on prend la 10 gauche, par exemple. Vous voyez que vous pouvez faire apparaître différentes choses. En appuyant ici, ça fait apparaître les différentes choses. En appuyant ici, ça fait apparaître les petites tours. Voilà, donc par exemple, pour la piste 10. Si vous cliquez dessus. Ici, vous pouvez activer les vents. Qui apparaissent ici. Ici, pour la 10. Vous pouvez activer aussi pour la 32 et la 32 droite. Voilà, donc ça vous met tous les vents. Donc voilà. Donc après, vous cliquez sur la piste. Et après, là, vous pouvez mettre différentes options qu'il y a sur la piste. Donc par exemple, le VOR. Les RNP. Vous pouvez mettre les Hold. Les Seed. Et les Stars. De l'aéroport. Donc là, vous avez toutes. Vous avez aussi sur le Manex. Donc, voilà pour ça. Oups. Voilà pour ça. Après, profil. Si vous voulez enregistrer des profils. Donc là, vous pouvez ouvrir. Tous vos profils qui ont été connectés. Et vous pouvez les sauvegarder. En faisant F4 ou Save ici. Donc après, dans PVD. Donc vous avez Sector. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez télécharger ceux que vous voulez ici. Donc par contre, si je veux ceux d'Espagne. Je vais dans. Donc là, vous avez ceux de la France. Et ceux d'Espagne. Donc vous pouvez chercher là. Les Spagne. Donc voilà. Pour ici. Donc après, il y a les couleurs. Donc avec ces couleurs, vous pouvez changer. Donc ils sont tous sur Unicom. Mais je les entends. Voilà. J'ai enlevé ça. Pour la vidéo. Donc. Ici. Vous pouvez changer les couleurs. Et après, les sauvegarder. Et après, vous pouvez les ouvrir. En faisant ça. Et Apply. Donc là, c'est les couleurs que moi j'ai mis. Et donc on voit par exemple. Si on retourne sur. Airport. Et LFRN. Si tu veux bien le trouver. Voilà. Puis ce 10. Et du coup, je vois que les Hold. Je les vois beaucoup mieux. J'ai changé de couleur. Et les Vores. Et la Renave aussi. Voilà. Donc vous pouvez changer toutes toutes les couleurs. Et après, donc il y a le son. Donc vous mettiez le son par lequel vous voulez entendre ce qu'ils disent. Et après, ici, vous activez les messages que vous voulez entendre. Donc par exemple, si vous avez un message privé. Vous activez Chat Messages. Si vous voulez les adresser ces messages, vous mettez ici. C'est un traffic alert. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. Et après, il y a les settings. Donc vous pouvez modifier la capacité de voir radar. Les labels. Et plein d'autres trucs. Et donc VHF Radio. Voici, vous mettez votre poche to transmit. Donc votre poche to talk. Et là, vous mettez votre microphone et votre. Vous parleur. Et si vous voulez tester, vous faites ici. Et vous appuyez sur la poche to talk que vous avez dit. Et donc là, voilà. Bon, je m'entends. Donc voilà pour ça. Donc là, on voit justement qu'ils m'ont répondu. Donc là, vous avez le métard de l'aéroport. Donc là, je suis DLFKJ parce que la dernière fois, j'ai été connecté. C'était à l'approche DLFKJ. Et vous l'avez ici. Et quand vous êtes au serveur. Et là, je vais écouter LFRN tour. Donc je regarde si LFRN. Et si je ne l'ai pas, je change de. De. Comment ça s'appelle ? De serveur. Et vous mettez. Et là, il est là. LFRN tour. Et donc là, vous êtes sur sa fréquence. 120-150. Et quand vous parlez ici, du coup, vous parlez à toute la fréquence. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça me fait extrêmement plaisir. A vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, c'était AeroFly. Bye.